Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée à l'IA appliquée au secteur des crypto-monnaies. Je vous mettrai tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo, notamment sur la playlist dans laquelle vont se retrouver les précédentes vidéos qui traitent de cette même thématique-là. Comme vous le savez, j'ai fait dernièrement toute une série pour vous montrer comment vous pouvez être en mesure d'utiliser l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT avec ses avantages, ses inconvénients et les limites aussi de ce système pour vous aider à mieux investir en tout cas sur le marché des crypto-monnaies ou pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées sur ce nouveau secteur d'activité. Et là, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment on va pouvoir être en mesure d'utiliser l'IA et notamment ChatGPT pour mieux comprendre le cadre réglementaire notamment appliqué au secteur des crypto-monnaies. Alors, j'ai commencé rapidement par lui poser une question en lui disant « Quelles sont les régulations clés en vigueur qui affectent les investisseurs en crypto-monnaies en France ? » Et il me dit « En France, les investisseurs en crypto-monnaies sont soumis à plusieurs réglementations importantes. Les principales réglementations qui affectent les investisseurs en crypto-monnaies en France sont les suivantes. Alors, la réglementation fiscale. Les investisseurs en crypto-monnaies en France sont soumis à l'impôt sur la plus-value en cas de cession de leur crypto-monnaie. Les gains sont imposables à hauteur de 30% et les pertes peuvent être imputées sur les gains réalisés au cours de la même année. Il me parle de la réglementation anti-blanchiment, la réglementation sur les SEO et la réglementation bancaire. En fait, vu que je ne lui ai pas donné un contexte général, il m'a sorti à peu près les grandes lignes des réglementations en France. Je vous invite quand même à être très vigilant. C'est juste à titre indicatif. Là, c'est des tests que je fais avec ChatGPT et que je vous présente en fait ouvertement sur YouTube. Là, je vous invite quand même à être très vigilant puisque comme à chaque fois, la version de ChatGPT que j'utilise aujourd'hui, c'est une version qui s'arrête avec des données notamment sur l'année 2021. Donc, tout ce qui a évolué sur l'après l'année 2022, 2023 et la suite n'a pas forcément été pris en compte. Il y a eu quand même pas mal de changements réglementaires, notamment en France et en Europe. Il y en aura encore d'autres qui arriveront dans les années à venir. Donc, il faut vraiment être très vigilant. Je suppose que le système de ChatGPT sera amené à prendre par la suite des données qui seront beaucoup plus récentes. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de voir comment on peut utiliser cet outil pour mieux comprendre éventuellement un cadre réglementaire, un contexte réglementaire et puis peut-être mieux comprendre la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Mais en aucun cas, ça ne doit remplacer l'expérience et l'expertise d'un avocat fiscaliste spécialisé en l'occurrence sur le domaine des crypto-monnaies et sur la fiscalité appliquée au secteur crypto. Je préfère mieux être clair tout de suite pour que vous soyez quand même vigilants et que vous ne preniez pas pour argent comptant tout ce qui vous sera présenté. Parce qu'on va le voir un petit peu plus tard. Il y a aussi pas mal d'âneries qui sont remontées, notamment avec ChatGPT. Surtout si vous ne posez pas la question correctement et si vous restez, comme ce que j'ai fait au début, relativement vague. Donc, en tout cas, là au départ, on a remarqué, il nous a donné les principaux cadres réglementaires, mais ce n'était pas véritablement ce que je recherchais. Donc, je lui ai dit en dessous concrètement comment cela se traduit pour l'investisseur particulier en crypto-monnaie. Donc, il me parle de la déclaration fiscale, il me parle de la vérification d'identité, notamment quand on s'inscrit sur des plateformes d'échange centralisées. Il me parle encore du contexte réglementaire au niveau des ICO et des restrictions bancaires qu'on peut éventuellement avoir quand on est particulier, mais également aussi quand on est amené à créer des entreprises spécialisées dans l'écosystème crypto. Pour la déclaration fiscale, comment s'y prendre précisément ? Je voulais voir un petit peu les informations qu'il allait me donner et voir si c'était suffisamment à jour ou pas. Donc, il me dit pour déclarer les gains réalisés lors de la vente de crypto-monnaie, l'investisseur particulier doit remplir la déclaration annuelle des revenus, formulaire 2042 et indiquer le montant des plus-values réalisées sur l'année. Voici les étapes à suivre pour déclarer les gains en crypto-monnaie. Mais calculer le montant de la plus-value, indiquer le montant de la plus-value, payer l'impôt finalement sur la plus-value. Après, on peut lui demander de faire des déclarations étape par étape et voir finalement si les informations qui nous remontent peuvent coïncider avec peut-être une déclaration qui aura été effectuée par un expert comptable ou par un avocat fiscaliste spécialisé dans le domaine des crypto-monnaies. Ce n'est pas un test que j'ai fait de mon côté. En tout cas, ça pourrait être intéressant de faire ces tests-là par la suite. Donc, j'ai continué l'échange avec ChatGPT et je lui ai dit quelles sont les différences réglementaires typiquement sur le marché des crypto-monnaies entre la France et les États-Unis. Parce que là, ça peut être un moyen pour synthétiser finalement des informations entre les différents cadres réglementaires qu'on peut retrouver en fonction de différents pays, en fonction des différentes nations. Ça, ça peut être intéressant en tout cas pour un investisseur crypto. Donc là, il m'a synthétisé quelques points encore assez, je trouve, assez pertinents et assez intéressants. Donc, il me parle de l'aspect fiscalité. Il me dit en France, les gains réalisés lors de la vente en crypto-monnaies sont soumis à un taux d'imposition de 30%. Aux États-Unis, les gains sont également imposables. Mais le taux d'imposition dépend du niveau du revenu de l'investisseur. Les investisseurs américains peuvent également bénéficier des déductions fiscales pour les pertes réalisées lors de la vente de crypto-monnaies. Réglementation anti-blanchiment. Donc là, il me parle, en France, les plateformes d'échange de crypto-monnaies sont soumises à la réglementation anti-blanchiment d'argent, donc AML et les luttes contre le financement du terrorisme. Aux États-Unis, les échanges en crypto-monnaies sont réglementés par le Financial Crime Enforcement Network, avec mon super accent anglais, donc FinCEN. On en a déjà parlé pas mal de fois avec Mickaël sur la chaîne YouTube. Ils doivent respecter les règles AML et également, ce que j'ai dit tout à l'heure, le financement du terrorisme. Lutter contre le financement du terrorisme. Il parle de la réglementation des ICO, le statut juridique des crypto-monnaies. Donc il me met, en France, les crypto-monnaies sont considérées comme des biens meubles, tandis qu'aux États-Unis, elles sont considérées comme des propriétés, ce qu'on appelle aussi des commodities. Cette différence de statut juridique peut avoir des conséquences sur la fiscalité et la réglementation applicable. Et puis après, il me parle aussi de la restriction bancaire. Donc, je lui ai posé une autre question. J'ai entendu dire, certaines personnes dirent qu'Ethereum et que tous les autres altcoins seraient des securities, selon la SEC, donc la Security Exchange Commission. Est-ce que c'est vrai ? Donc là, il me dit, la Security and Exchange Commission, donc la SEC aux États-Unis, a émis des directives sur la question de savoir si certaines crypto-monnaies, notamment Ethereum et d'autres altcoins, devraient être considérées comme des titres, donc des securities en vertu de la loi américaine. L'objectif, je vous rappelle, c'est de ne pas être classifié, selon le test de Howie, en tant que Securities, en tant que véritables actifs et titres financiers, puisque sinon, il y a tout un cadre réglementaire qui tombe, alors que ce n'est pas le cas, par exemple, pour des crypto-monnaies qui ne sont considérées, par exemple, on le verra un petit peu plus tard, mais Bitcoin, par exemple, n'est pas considérée comme étant une Securities, plutôt comme une Commodities, donc comme une marchandise, au même titre que l'or, l'argent, les matières premières. Donc, on le classe, du coup, dans une certaine catégorie, et donc, toutes les lois applicables sur les Securities, donc les véritables actifs et titres financiers, ne s'appliquent pas, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, sur le Bitcoin au niveau de la SEC. Ça a déjà été acté. On verra que ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde entier. Il y a certains pays qui vont le classer en tant que, du coup, commodities comme aux États-Unis. En France, c'est considéré comme étant un bien meuble. C'est pour ça qu'on va le taxer au même titre, par exemple, que l'impôt sur la plus-value qu'on peut avoir sur l'immobilier et que d'autres titres financiers. Et puis, par exemple, on verra, au Japon, c'est plutôt réglementé comme une monnaie, donc au même titre qu'on pourrait réglementer le dollar, l'euro, etc. Donc, vous voyez, en fonction des pays, ça va être quelque chose de différent. Et en fait, je lui ai posé cette question-là pour voir si déjà les infos qu'il avait, elles étaient relativement à jour. Et j'étais quand même curieux de savoir un petit peu son retour au niveau de la réglementation, parce qu'en des fois, on entend un peu tout dire un peu tout et n'importe quoi, notamment au niveau du classement de certains altcoins. Et je le rappelle, encore une fois, l'objectif des crypto-monnaies et pour la plupart des altcoins et même la plupart des entreprises qui se lancent dans la crypto, leur objectif n'est pas de se faire classer en tant que securities parce que le cadre et le volet réglementaire est nettement plus important et nettement plus difficile de pouvoir y répondre. D'ailleurs, c'est presque même impossible, même pour des très grosses boîtes aujourd'hui. Donc vraiment, l'objectif, c'est de jouer un petit peu avec la loi pour la plupart de ces boîtes-là et de faire en sorte à ce qu'elles ne soient pas impactées par la reclassification et la requalification en tant que titre financier et donc securities. Donc là, il me met juste en dessous qu'en 2018, le directeur de la division de la finance corporative de la SEC a déclaré qu'Ethereum, par exemple, n'était pas considéré comme un titre car il ne satisfait pas aux critères d'investissement contractuel commun. Selon Intman, Ethereum n'est pas considéré comme une securities car il est largement décentralisé et ne dépend pas d'une personne ou d'une entité centrale pour son fonctionnement. Attention, encore une fois, je le répète et je continuerai de le répéter dans les prochaines vidéos, mais les infos datent du coup jusqu'à la fin de l'année 2021 et donc tous les changements qu'il y a eu dernièrement avec le passage d'Ethereum 1.0 à 2.0, donc du Proof of Work au Proof of Stake, de la mise en place également aussi des nouvelles mises à jour comme Shanghai, etc. n'ont pas été pris en compte par le modèle et donc on peut également, encore une fois, se poser la question est-ce qu'avec ces nouvelles modifications, est-ce que du coup on considère qu'Ethereum est suffisamment décentralisé, plus décentralisé que ce qu'on avait avant ou pas du tout, avec les contraintes qu'on avait déjà pu évoquer à plusieurs reprises avec Mickaël sur cette chaîne YouTube, notamment avec les blocs compliant et les blocs notamment qu'on appelle aussi OFAC compliant. Donc je ne reviens pas forcément dessus dans cette vidéo, ce n'est pas l'objectif, mais je vous invite à revoir ces précédentes vidéos qui traitent de ce sujet parce que justement l'idée de la décentralisation et le concept de décentralisation, vous voyez que c'est toujours une sorte de spectre qui évolue au fur et à mesure du temps, qui va dépendre aussi des protocoles et donc on peut avoir, comme dans la DeFi, on parle de finances décentralisées, mais c'est toujours un spectre, on va avoir des applications qui vont être plus ou moins décentralisées et qui peuvent aussi s'améliorer au niveau de la décentralisation au fur et à mesure du temps, mais c'est toujours un spectre et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête. Donc il me dit en dessous, cependant, la SEC a également poursuivi plusieurs projets crypto en justice affirmant qu'ils vendaient des titres sans respecter les lois sur les valeurs mobilières américaines. Par exemple, en 2019, la SEC a poursuit le projet de crypto-monnaie Kik pour avoir vendu des titres non enregistrés aux investisseurs américains. En résumé, la question de savoir si Ethereum et d'autres altcoins sont des titres selon la SEC, donc des Securities, dépend des circonstances factuelles de chaque projet de crypto-monnaie. La SEC utilise un critère appelé le test de Howie que je vous ai évoqué tout à l'heure pour déterminer si une crypto-monnaie est un titre. Si une crypto-monnaie est considérée comme un titre, donc comme un actif financier, elle doit être enregistrée auprès de la SEC et se conformer aux lois sur les valeurs mobilières américaines. Les investisseurs doivent être conscients de cette réglementation et se conformer aux lois applicables. Donc moi, je lui ai dit, selon beaucoup de bitcoins maximalistes, seul le bitcoin serait considéré comme une commodities. D'après eux, il ne serait qu'une question de temps avant que les autres crypto-monnaies soient fichées en tant que Securities quoi penser de tout ceci ? Il me dit, il est vrai que certaines personnes estiment que le bitcoin est la seule crypto-monnaie qui pourrait être considérée comme une commodities en vertu de la loi américaine sur les marchandises tant que les autres crypto-monnaies pourraient être considérées comme des titres financiers, des actifs financiers en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Cependant, il est important de noter que chaque projet de crypto-monnaie est différent et doit être examiné au cas par cas. La classification d'une crypto-monnaie en tant que commodity ou en tant que security, du coup, dépend de la façon dont elle est structurée et fonctionne. Le critère utilisé pour déterminer si une crypto-monnaie est une commodity est similaire à celui utilisé pour les autres marchandises tels que l'or, le pétrole, etc. Le critère utilisé pour déterminer si une crypto-monnaie est un titre est similaire à celui utilisé pour les autres investissements financiers tels que les actions aussi et les obligations. Il est également important de noter que la classification d'une crypto-monnaie peut varier d'un pays à l'autre. Par exemple, en France, les crypto-monnaies sont considérées comme des biens meubles tandis qu'aux Etats-Unis, elles peuvent être considérées comme des titres ou des marchandises en fonction des circonstances. Donc moi, je lui ai mis une question en dessous. Je lui ai dit, le Bitcoin, est-ce que c'est une security selon la SEC ? La question de savoir si le Bitcoin est une security, donc un actif financier selon la SEC, a fait l'objet de débats et de discussions cependant en 2018. La même personne que j'ai évoquée tout à l'heure, directeur de la division de la finance corporative de la SEC, a déclaré que le Bitcoin ne serait pas considéré comme un titre. Selon Inman, le Bitcoin est largement décentralisé et ne dépend pas d'une personne ou d'une entité centrale pour son fonctionnement, ce qui le rend différent des autres actifs traditionnels. Cependant, il est important de noter que la position de la SEC sur le Bitcoin peut évoluer au fur et à mesure que la technologie blockchain et des crypto-monnaies évoluent et que de nouveaux projets de crypto sont lancés. De plus, la classification du Bitcoin peut varier d'un pays à l'autre car les régulateurs nationaux peuvent avoir des approches différentes. Donc je dis que la classification du Bitcoin peut varier d'un pays à l'autre, peux-tu m'en dire plus et être plus précis sur le sujet ? Il me dit qu'effectivement, la classification juridique du Bitcoin peut varier d'un pays à l'autre. En général, il existe trois principales classifications possibles, la monnaie, la marchandise, donc les commodities, et le titre financier, l'actif financier qu'on appelle aussi les securities. Donc voici par exemple la façon dont le Bitcoin est classé dans certains pays. Aux Etats-Unis, donc en 2019, l'ICC a émis des directives selon lesquelles le Bitcoin n'était pas considéré comme un actif financier, donc une securities. Cependant, le Bitcoin peut être considéré comme une commodities, donc comme une marchandise ou une matière première et est réglementé en tant que telle par la CFTC. De plus, chaque État américain peut avoir des réglementations spécifiques concernant les cryptos. C'est vrai qu'ils ont un fonctionnement très spécifique aux Etats-Unis qui est quand même assez différent de celui qu'on a en Europe. Donc là, il m'a mis en Europe, la classification du Bitcoin varie d'un pays de l'Union Européenne à l'autre. En général, le Bitcoin, il est considéré comme une monnaie virtuelle, mais peut également être considéré comme une marchandise dans certains pays. Au Japon, le Bitcoin est considéré comme une monnaie virtuelle et est réglementé en vertu de la loi des services de paiement. Le Japon a également émis des réglementations spécifiques pour les échanges de crypto-monnaies. Et en France, je l'ai dit tout à l'heure, le Bitcoin est considéré comme un bien meuble, donc un bien matériel qui peut être déplacé, plutôt que comme une monnaie ou un titre financier classique. Donc les investisseurs doivent déclarer les gains réalisés lors de la vente du Bitcoin comme des plus-values conformément à la réglementation fiscale française. Donc là, j'ai mis en dessous, si un investisseur souhaite se renseigner sur les nouvelles réglementations concernant le Bitcoin en France et en Europe, quels sont les outils et les sources d'informations pertinentes à utiliser ? Donc là, il me donne les infos, notamment concernant l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, les infos qui sont présentes éventuellement sur les sites de la Banque de France, de l'ESMA, qu'on appelle l'European Securities and Market Authority. Donc c'est une autorité de la réglementation européenne pour les marchés financiers qui publie régulièrement des mises à jour sur les réglementations en matière de crypto-monnaies et qui surveille les activités des échanges, notamment en crypto. Donc on peut avoir des nouvelles informations intéressantes, notamment sur le site officiel de l'ESMA. Ensuite, on va avoir les commodities, donc la CFTC notamment plutôt aux États-Unis et puis après certains médias spécialisés. Mais il faut être quand même vigilant parce que des fois, on peut avoir de l'omission de certaines informations en fonction de certains médias. Donc là, il faut être quand même assez vigilant. Donc je lui dis, tu peux me donner les derniers liens importants, des derniers liens importants sur la réglementation du Bitcoin et des autres crypto-monnaies en France. Donc là, il m'a parlé de la loi Pacte, du règlement général de l'AMF, de la position de l'AMF sur les ICO, le bulletin officiel des finances publiques, donc le BOFIP, où là, on va avoir tout un tas de nouvelles réglementations où on peut vraiment revenir aux sources pour le coup sans pour autant passer vers, on va dire, une simplification de la réglementation et puis peut-être passer à côté de certaines informations intéressantes. Il y a également aussi les communiqués de presse de la Banque de France sur les crypto-monnaies. Donc on a juste à cliquer sur les liens. Et donc c'est un moyen, encore une fois, d'utiliser l'IA pour mieux comprendre le cadre réglementaire. Je l'aurais dit, ça ne remplacera jamais un avocat fiscaliste, mais dans tous les cas, ça peut nous permettre de mieux comprendre les règles, l'évolution du cadre réglementaire et puis pour prendre des décisions, encore une fois, plus éclairées sur nos investissements en crypto-monnaies. Ensuite, je lui dis, quoi penser de la nouvelle loi sur les influenceurs en crypto en France et en Europe, sachant que sur l'année 2021, on n'en entendait pas autant parler qu'aujourd'hui puisque ça a été acté quand même assez récemment, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Je voulais voir ce qu'il avait en tête tout en sachant qu'il ne pourrait pas me répondre correctement puisqu'il n'a pas conscience des infos liées à cette nouvelle loi liée aux influenceurs. C'est d'ailleurs un sujet qu'on avait traité sur un live où il y avait Théo, Mickaël et moi-même. Pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à ces thématiques, pareil, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous retrouverez ces vidéos notamment dans la playlist live. Il me dit, en France et en Europe, il existe de nouvelles réglementations qui visent à encadrer la promotion de produits financiers, y compris les crypto-monnaies, par les influenceurs et les réseaux sociaux. La réglementation française est entrée en vigueur en octobre 2020 et la réglementation européenne qui s'applique à tous les États membres de l'Union européenne est entrée en vigueur en février 2021. En France, les influenceurs qui font la promotion de produits financiers, y compris les crypto-monnaies, doivent clairement indiquer qu'ils sont rémunérés pour cette promotion et doivent fournir des informations claires et précises avec les risques associés à ces produits. Les influenceurs doivent également être enregistrées auprès de l'organisme de registre pour les intermédiaires en assurance, banque et finances, l'ORIAS. Donc voilà, il y a eu pas mal de changements réglementaires. Donc là, il prend en fait les anciennes informations et pas forcément le nouveau cadre réglementaire puisque en 2021, ce n'était pas encore acté comme ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, il me développe un petit peu ce concept-là que je trouve intéressant mais qui malheureusement, encore une fois, n'est pas à jour. Donc, je lui dis, comment la réglementation, je passe sur un autre sujet pour voir ce qu'il peut me répondre aussi sur d'autres thématiques et je lui dis, du coup, comment la réglementation des stablecoins pourrait-elle impacter les investisseurs à long terme dans le secteur des crypto-monnaies et j'aimerais que tu sois le plus précis possible. Donc là, il me dit que les stablecoins, ça pourrait permettre d'avoir une réduction des risques, stimulation de l'adoption, réduction des opportunités parce qu'il me dit, d'un côté, la réglementation des stablecoins pourrait réduire les opportunités pour les investisseurs en limitant le type de stablecoins disponibles sur le marché. Les émetteurs de stablecoins pourraient être tenus de respecter les exigences spécifiques ce qui pourrait limiter leur capacité à innover et donc à produire des produits différenciés. C'est vrai et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours un équilibre entre la réglementation, c'est-à-dire que oui, protéger le consommateur, éviter qu'il y ait des abus, des arnaques, etc. Mais à quel point on va réglementer tout en prenant en compte que si on réglemente trop, on peut limiter la croissance, l'émergence de cette nouvelle classe d'actifs et également aussi les nouvelles innovations qui pourraient avoir lieu. Donc ça, c'est toujours un équilibre, je pense, qui n'est pas facile à avoir quand on s'intéresse justement à ces thématiques-là. Et il me parle aussi de l'incertitude réglementaire qui pourrait être amenée aussi à évoluer. Donc je dis comment parvenir à avoir une véritable finance décentralisée, DeFi, avec une réglementation de plus en plus importante sur des stablecoins, notamment comme l'USDC et l'USDT. Puisqu'aujourd'hui, vous le savez, c'est un sujet pareil qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne. Mais la DeFi, donc on parle de finance décentralisée, décentralisée que d'autres. Et dans les stablecoins, c'est une vraie question parce que les stablecoins les plus utilisés aujourd'hui pour la majorité d'entre eux, c'est des stablecoins centralisés comme le BUSD, l'USDC et l'USDT. Certains vont me dire le DAI, mais le DAI aujourd'hui est collatéralisé à à peu près 60% avec de l'USDC et de l'USDT. Et on sait que pour Circle d'un côté, qui est une sous-filiale de Goldman Sachs et Bitfinex de l'autre côté pour l'USDT, ont des clés administrateurs et ont la capacité de geler les fonds comme ça, comme ils le souhaitent parce qu'ils ont la capacité de pouvoir le faire comme ça à distance. Ils ont des droits supplémentaires à d'autres peut-être stablecoins plus décentralisés. Donc si demain, ils décident, Circle ou Bitfinex sont convoqués au niveau de la justice pour dire, ben voilà, nous, on souhaite bien réguler ces cryptomonnaies-là correctement et on voit que ça commence à être de plus en plus le cas. Si on leur demande d'invalider en fait les jetons qui sont aujourd'hui utilisés et qui sont déposés en collatéral pour garantir la parité de 1 pour 1 avec le DAI, ça pourrait mettre à mal ce stablecoin décentralisé et tout un tas d'autres protocoles qui aujourd'hui utilisent ces stablecoins. Donc en fait, ma question aussi, elle est légitime, c'est de voir un petit peu la réflexion qu'ils pouvaient avoir derrière. Je pense que la réglementation, ça va être de plus en plus présent sur la crypto, mais à quel point cette réglementation, elle ne pourra pas aussi impacter le système qu'on essaye de créer, ce côté décentralisé, résistance à la censure et quel équilibre on pourrait potentiellement avoir entre une décentralisation, une résistance à la censure absolue, ce qui est aujourd'hui recherché quand même principalement dans le secteur crypto, mais tout en ayant aussi la capacité de pouvoir protéger et sécuriser les consommateurs avec un cadre réglementaire qui permettrait d'allier cette protection des consommateurs, mais également aussi permettre toujours une innovation et une croissance de cet écosystème. Je trouve que ce n'est pas une question qui est simple à répondre et donc j'étais curieux de voir ce qu'allait me dire en fait tout simplement tchat GPT. Donc là, il me dit la finance décentralisée, donc c'est un mouvement émergent qui vise à créer un système financier décentralisé, ouvert et accessible à tous, sans intermédiaire, centralisé. Cependant, la réglementation de plus en plus importante sur les stable coins comme l'USDC et l'USDT peut poser des défis pour parvenir à une véritable DeFi. Voici quelques idées pour y parvenir. Donc, collaborer avec les régulateurs, créer des projets plus résilients. Les projets de DeFi doivent être conçus pour être plus résilients afin de minimiser les risques pour les investisseurs et les utilisateurs. Cela peut inclure des mises en place de mécanismes de gouvernance plus solides, la diversification des sources de financement, la création de réserves de liquidités et la mise en place de systèmes de sécurité avancés. Développer des stable coins décentralisés et éduquer les investisseurs et les régulateurs. Donc moi, je lui ai dit et c'est là que j'ai voulu le pousser un petit peu plus dans ses retranchements puisque dans son premier point, il me met collaborer avec les régulateurs. Donc moi, je lui ai dit ton premier point est intéressant. La crypto-monnaie a été inventée pour éliminer le risque de contrepartie ainsi que les intermédiaires. Pourquoi le secteur des crypto-monnaies devrait collaborer avec les régulateurs et la réglementation sachant que la technologie permet une résistance à la censure ? Même si certains gouvernements venaient à interdire les crypto-monnaies, cela ne nuirait en rien la croissance et l'émergence de ce nouvel écosystème. C'est un mouvement global avec un arbitrage qui pourrait se faire au niveau mondial. Un pays qui souhaiterait interdire les crypto-monnaies ou bien trop les réguler verrait les entreprises et les capitaux fuir à l'étranger sans doute vers des pays plus cléments au niveau réglementaire. Moi, la question que je m'étais posée et on a déjà eu l'occasion d'échanger à ce sujet-là avec Mickaël, Théo, Benjamin que vous avez déjà eu l'occasion de voir à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube maintenant, c'était la réflexion suivante et encore une fois, je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se passer, c'est juste une réflexion en fait sur ce sujet-là, c'était de me dire l'objectif de la crypto, encore une fois, c'est d'éliminer le risque de contrepartie, éliminer les intermédiaires et d'avoir ce côté décentralisation et résistance à la censure. Pour le cas de Bitcoin, c'est vraiment ça. Pour certains altcoins, on peut se poser la question s'il y a vraiment le côté résistance à la censure, décentralisation, etc. Mais si on prend le cadre tout simplement du Bitcoin, je me dis que si on est sur un volet réglementaire qui est beaucoup trop contraignant, en fait, ça va limiter les opportunités, la croissance des capitaux et puis peut-être limiter certaines entreprises de développer du business dans un pays. Donc, au lieu de lutter contre le chômage, du coup, c'est des boîtes qui vont se dire que c'est trop compliqué dans certains pays pour se développer et donc on va aller développer ça tout simplement à l'étranger. Mais je me dis, et c'est la réflexion que j'avais eue, je me dis vraiment dans ce système crypto qui a pour objectif d'être décentralisé, résistant à la censure, je me dis au final, ce n'est pas à la crypto de s'adapter de toute façon au cadre réglementaire pour le cas par exemple du Bitcoin et si je prends uniquement en compte le Bitcoin, mais plutôt au cadre réglementaire de s'adapter en fait à cette nouvelle technologie parce que de toute façon, si le cadre réglementaire ne convient pas, ça ne changera pas de toute façon Bitcoin. Bitcoin, il est tel qu'il est et donc même si un gouvernement, on l'a déjà vu, essaye de l'interdire, essaye de le contraindre, essaye de faire tout un tas de choses, ça ne fonctionnera pas et ça ne marchera pas puisque c'est un système décentralisé, ouvert, accessible à tous, résistant à la censure, etc. On revient toujours en fait sur ces points que j'ai évoqués tout à l'heure et donc ma question, c'est un peu ça, c'est de me dire je comprends qu'il faut protéger les consommateurs, je comprends qu'il faut qu'il y ait un cadre réglementaire qui soit aussi pragmatique et qui permette aussi d'avoir une innovation importante sur ce nouvel écosystème, mais en même temps, si le cadre réglementaire devient trop contraignant, on a aujourd'hui un système mondial avec un arbitrage qui peut se faire au niveau mondial, donc si un pays se ferme, de toute façon, il y a d'autres pays qui laisseront leurs frontières ouvertes et qui diront nous, on y voit la possibilité de gagner de l'argent, de développer des entreprises, de créer de l'emploi, etc. Et donc derrière, un peu comme ce qui est arrivé avec Internet, en Europe, on a essayé de réglementer Internet attire l'arigot, qu'est-ce qui s'est passé ? Les grosses boîtes, elles ont été créées en Chine et aux Etats-Unis et c'est pour ça qu'en France, nous, on n'a aucune grosse boîte qui sont aujourd'hui importante et prédominante sur le marché, sur Internet de manière générale. On a quelques boîtes, mais en tout cas, ce n'est pas du tout des Amazon, des Google, des Alibaba, vous voyez, toutes ces boîtes-là. Et sur la crypto, c'est dommage parce que je trouve qu'on a des boîtes intéressantes en France comme par exemple Ledger, on a aussi Sorar, je crois que c'est une boîte française et le cadre réglementaire devient de plus en plus contraignant pour ces boîtes-là. La dernière fois, j'ai entendu le PDG et le cofondateur de Ledger qui disaient que leur objectif, c'était de faire du business en France, de développer la boîte en France et tout. Et c'est vrai que c'est une super boîte. Moi, en tout cas, je la trouve géniale, cette entreprise. Et je me dis qu'un cadre réglementaire trop contraignant, trop difficile en fait à appréhender et à utiliser correctement pour ces boîtes-là, ça peut limiter leur innovation. Et puis, en tout cas, sur l'interview que le cofondateur avait effectué sur YouTube et que j'avais visionné, il expliquait que si le cadre réglementaire devenait trop contraignant en Europe, en France, ils iraient créer leur boîte à l'étranger. Et c'est un peu le concept d'arbitrage au niveau mondial que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, vous voyez un petit peu la réflexion que j'ai eue et je pense que, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, encore une fois, je m'interroge et du coup, je voulais savoir un petit peu ce que pensait ChatGPT sur la question. Donc là, il me dit, c'est vrai que la technologie blockchain sous-tendant les crypto-monnaies a été conçue pour éliminer le risque de contrepartie des intermédiaires. Cependant, les régulateurs sont de plus en plus impliqués dans le secteur des cryptos pour protéger les consommateurs et prévenir des activités légales. Et c'est vrai que les fiascos qu'on a pu avoir avec Celsus, FTX, BlockFi, etc., c'est des événements qui ne devraient pas arriver et c'est vrai qu'un cadre réglementaire quand même plus poussé que celui qu'on a aujourd'hui aurait sans doute pu éviter une partie de ces événements, selon moi. Donc, je pense qu'il y a du vrai aussi dans ce qui est expliqué là. La collaboration avec les régulateurs peut aider à établir la confiance et à encourager l'adoption de la technologie blockchain dans le secteur financier traditionnel. Il est également vrai que la technologie blockchain offre une résistance à la censure et que les crypto-monnaies peuvent être échangées sans intermédiaire centralisé. Cependant, certains gouvernements ont déjà pris des mesures pour réglementer les crypto-monnaies et d'autres pourraient suivre. Les réglementations pourraient limiter l'adoption et l'utilisation des crypto-monnaies pourraient même conduire à des interdictions dans certains pays. Avec tous les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, ça, ça ne change pas. Donc, je lui dis, n'y a-t-il pas un peu de fausses informations sur ce sujet justement ? Protéger le consommateur, oui, mais à quel prix ? Le marché traditionnel est très largement régulé et c'est pour autant ici que les fraudes, arnaques et le blanchiment d'argent sont les plus importants. Bernard Madoff était à la tête du Nasdaq lorsqu'il a été jugé coupable d'escroquerie par la justice et le Nasdaq, Dieu sait qu'il est aujourd'hui très largement régulé. Il est vrai que le marché financier traditionnel est soumis à une réglementation stricte pour protéger le consommateur et prévenir des activités illégales et malheureusement, les fraudes, les arnaques et le blanchiment d'argent continuent de se produire. Les régulateurs ne sont pas toujours en mesure de détecter et de prévenir toutes les activités illégales, en particulier celles qui sont menées de manière sophistiquée et discrète. Cependant, il est important de souligner que la réglementation des crypto-monnaies peut également aider à protéger le consommateur et à prévenir des activités illégales. Les crypto-monnaies sont un domaine relativement nouveau et en constante évolution, ce qui signifie qu'il y a un risque accru d'activités illégales tels que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'expliquer. Je pense que vous vous en doutez. Quand on est sur des blockchains transparentes quand on fait du financement du terrorisme et des activités illégales, on n'a plutôt pas intérêt à le faire puisqu'on a une immuabilité des informations qui sont stockées sur la blockchain. Ceux qui se sont amusés à acheter notamment avec du bitcoin, de la drogue ou ce que vous voulez faire des activités illégales notamment sur Silk Road à l'époque avec Russell Bricht avant qu'il soit arrêté. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, ça reste quand même un point relativement compliqué puisque aujourd'hui, on est capable de tout tracer et quand bien même on ne le ferait pas à l'heure actuelle, dans les prochaines années, ça sera possible. Il y a des outils de plus en plus sophistiqués comme Chain Analysis qui analyse aujourd'hui maintenant de manière très approfondie les infos qui sont présentes sur la blockchain donc imaginez qu'aujourd'hui vous ayez tué quelqu'un par exemple et que cette information soit notée de manière indélébile sur un système décentralisé résistant à la censure comme par exemple les systèmes crypto qu'on a aujourd'hui comme par exemple celui du bitcoin. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas fait avoir aujourd'hui mais demain, on a la capacité de lire les informations et vous, vous n'avez pas la capacité d'effacer ces infos-là. Donc on sait qu'aujourd'hui, blanchir de l'argent, utiliser des systèmes transparents comme la crypto pour faire des activités illégales et exercer des activités illégales, c'est clairement pas intéressant et c'est quand même pas forcément très conseillé. Il y a des blockchains opaques qui sont bien plus intéressantes sur cet aspect-là que des blockchains transparentes comme bitcoin, l'ether, etc. et d'ailleurs, il y a tout un tas de rapports qui ont été rendus publics par Chain Analysis qui ont montré que les activités illégales, oui, elles existent dans la crypto-monnaie mais que ça représente vraiment une infime minorité de ce qui se passe mais que la majorité aujourd'hui des blanchiments d'argent, des fraudes, etc. ce n'est pas forcément dans le secteur crypto que ça existe parce que c'est plutôt sur la finance traditionnelle et qu'aujourd'hui, la devise qui est la plus utilisée pour faire du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, c'est plutôt le dollar et clairement pas le bitcoin. Donc en fait, les réponses qu'il donne la plupart du temps, il y en a certaines qui peuvent être intéressantes mais ça reste quand même des informations très bateaux puisqu'en réalité, quand il va utiliser les données, il va aller chercher les informations sur internet là où il le peut et donc, s'il y a un consensus global au niveau de certaines thématiques, au niveau de certains termes qui ont peut-être été piochés sur certains blogs ou certains médias d'informations, en fait, il va faire une synthèse de ça qui ne va pas forcément avoir un esprit critique sur les informations qu'il va nous donner. Il va le synthétiser et je trouve que je suis quand même bluffé par les informations qui nous remontent et voilà, encore une fois, je pense que vous en êtes rendu compte, ce n'est pas une science exacte, il y a beaucoup de conneries qui sont remontées par ChatGPT et donc, il faut toujours arriver à faire la part des choses entre ce qui vous remonte et puis finalement aussi ce que vous comptez faire de votre côté et la compréhension que vous pouvez avoir de l'écosystème crypto. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. Ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, je vous mets dans la description du coup, le lien vers notre guide que vous pouvez télécharger. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et puis on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. Le deuxième lien, c'est la capacité pour tous ceux que ça intéresse et qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé de réserver un appel téléphonique directement avec nous. Donc, n'hésitez pas. Et enfin, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant dans laquelle je traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc, c'est une chaîne qui est quand même assez récente par rapport à celle que vous regardez aujourd'hui. Donc, pour tous ceux que ça pourrait potentiellement intéresser, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. à bientôt. Sous-titrage ST' 501